mesdames et messieurs vous avez choisi afro canada bienvenue on reçoit pour vous aujourd'hui monsieur patrick lundula un cadre de l'ocidé membre de l'opposition avec qui on va discuter je m'en vais saluer bonjour monsieur patrick bonjour mais c'est filet mais c'est patrick d'abord bienvenue chez afro canada télévision vos impressions d'abord non mais les cadres il est très beau oui et puis j'apprécie beaucoup ce que vous faites c'est depuis que je suis à montréal je pense que c'est la première fois que je visite un compatriote qui fait la même chose que nous c'est battre pour que le congo aille de l'avant ou que le congo est une image est assez valorisant pour que les citoyens congolais soient respectés et surtout que c'est le premier numéro que nous tournons sur ce nouveau plateau et vous êtes le premier invité c'est vraiment un honneur pour moi merci beaucoup monsieur patrick avec vous on va parler pays mais puisque vous êtes votre invité les gens qui vous suivent ne connaissent pas qui êtes-vous réellement est-ce que vous avez une minute pour vous décrire devant les téléspectateurs merci beaucoup monsieur philemon et bien je suis monsieur patrick louyindoula docteur patrick louyindoula je suis congolais des pères et des mères avant tout vous vous tenez à ça tout à fait c'est très important je pourrais vous le dire je vous dis pourquoi plus tard je suis congolais des pères et des mères je suis médecin de formation je suis professeur de médecine je suis aussi conseiller pour le ministère de la santé du québec vous avez beaucoup de titres beaucoup de casquettes sur vous que faites vous dans le monde de la politique oui qu'est ce que je fais dans le monde de la politique je suis interpellé comme tout citoyen consciencieux qui a quitté un pays plein de ressources naturelles on dirait potentiellement le plus riche du monde et qui est venu en formation dans un autre pays et qui a vu ce qui se passe et qui a compris que la politique et les démons qui tuent le congo et pour cela il faut que nous tous chacun là où il est reçoive jésus-christ pour chasser les démons et c'est dans ce contexte là que je suis en train d'aller faire les démons la politique pour essayer de le chasser ou de l'améliorer en d'autres termes on va préférer que l'émission soit un peu bilingue d'octopé manie nala pour n'abande pas d'arrivée so n'est pas vraiment maïa ou nz et paupé bayouka en fait tous à la canada ok mais la canada vous a habilité les gens comme vous de compatriotes mal aux annoncés poteau mais souci n'a eu ça y a beaucoup c'est quoi la motivation oui motivation zali que tout tout part de la source n'a ou takimbo kanden ni nako mawa papa te ki etat alpam ou te maman te kilipou tate parce que si tatate carol et tatalpam ou maman te kakali pou tambe les préoccupations n'a la kilibouso nabongi sa papa la maman mais je suis venu au canada en formation grâce à une bourse d'aide au développement monibou se l'oblige à congo aide au développement canadais imbongo et pési congo et l'oblige l'abit soubilingue ou l'outronbi pour former ou pour l'oblige et pour соответствioner à la bob souldera ou l'omérant parataillé donc pas je n'ai qu'à ce moment là j'étais assyでした à la plate de médecine et à ce moment là j'ai voulu que je n'ai qu'à ce moment là nous la sommes voulu que j'ai fouté dans un ticket à l'aéroport et à yawa pour aller y verrons vél goal, on nous pensions que ça alors nous étions ici comme nous prenons l'intégrité ou pas le bifo n'a qu'une écosse à la moussa la tindale qui manayao mais j'ai tout de suite compris en étant ici qu'en réalité on n'a pas formé pour être un super médecin on m'a formé pour être un leader et pour comprendre le monde exactement c'est alors que j'ai compris j'ai posé le diagnostic comme un médecin doit faire et j'ai compris que la maladie du congo ce n'est pas le manque d'hôpitaux le manque de médecins le manque de professeur je suis peut-être médecin professeur mais le problème du congo c'est un leadership politique au niveau de la politique alors il faut aller chercher soigner les mal à la sauce mais si le corps était malade par exemple puisque vous êtes docteur on va parler on va comparer ça avec en mai des choses avec la maladie si le corps était malade c'est quoi la maladie qu'elle souffre et puis c'est quoi le remède oui la maladie c'est difficile à étiqueter parce qu'il ya plein de microbes des dents je vais pas dire la malaria seulement il ya la malaria il ya la fioptifoïde il ya les cancers il ya tout le congo est aujourd'hui sous respirateur c'est presque comment oui donc un peu plus que ça peut être pratiquement il est maintenu en vie grâce aux appareils donc si on ne joue ou si on prend pas garde les joues ou ceux qui sont là vont décider de débrancher nous allons tous disparaître cela veut dire qu'il n'y a pas de remède pour ça il n'y a pas de remède actuellement avec les gens qui sont là en train de nous diriger en train de jouer les jeux de l'opposition que ce soit opposition politique non armée ou l'opposition armée tous ces gens là entretiennent le congo dans le coma la première des choses ça serait de réfléchir sur comment je lance la pavée dans la main de réfléchir sur comment nous débarrasser de toute cette génération là c'est ça c'est à ça qu'on doit réfléchir et j'essaie d'avancer un peu dans mon raisonnement à l'avé trouver une solution des propositions vont débarrasser ces gens-là des propositions de solutions qui ne dépendent pas seulement de moi même qui dépendent d'une équipe et vous tous et c'est qu'on fait qu'on doit tous mettre la main dans la partie tout à fait donc on doit dire que monsieur patrick est un cadre de licité donc on peut pas parler politique sans pourtant qu'on en revienne de ce qui a trait à son parti monsieur patrick vous êtes cadre de décider c'est quoi votre fonction au sein de décider je suis cadre de décider oui évidemment mais j'ai fait d'abord déjà d'entrée de jeu mettre les gens sur les contextes je ne suis pas ici comme on m'a dit oui mais moi je veux savoir c'est quoi votre fonction j'ai de répondre à cela oui les idées c'est un parti politique organisé si les partis politiques qui a rencontré nos valeurs j'ai pas dit que c'est le parti politique au pouvoir parce que si on avait besoin de pouvoir on sait là où on s'est parti je suis dans les idées je pense ça doit faire trois ans donc il n'était pas au pouvoir il y a trois ans nous avons choisi les valeurs et de nous battre dans ce sein de ces parties-là plutôt que d'en créer un autre ou de nous distraire parce que nous pensions que nous pensons que l'espoir est là et au sein de les idées je n'ai pas de fonction je suis un cadre membre d'honneur je n'ai pas des fonctions je ne me pose pas la question pourquoi peut-être parce que je suis pas tout le temps sur place peut-être peut-être aussi parce que mes idées ne sont pas toujours dérogent mes idées ne sont pas toujours les idées des fanatiques ça c'est il faut le savoir moi j'ai dit des choses pas vous dites pas amène à tous les gens qui me suivent parfois il ya des gens qui me sont en position oui je suis dans les valeurs donc quand il ya une anti-valeur je la combats malgré que l'anti-valeur soit dans ton parti oui ça me dit absolument il ya plein d'exemples pour lesquels je n'ai jamais été d'accord avec cette imposition au parti j'ai l'écrit tout le temps vous lisez et je sais qu'au sein du parti j'ai aussi j'ai plein d'ennemis parce que justement ne sont venus pas nous sont pas venus en politique ou dans un parti politique pour accompagner des individus mais c'est pour une vision et quand on s'en écarte c'est un problème regardez je vais vous donner juste un exemple allez-y on a dit qu'elle udp ça fait 37 ans de lutte n'est ce pas oui bien sûr 37 ans de lutte vous savez ce que ça signifie pour moi 36 ans d'échec et un an de réussite et vous êtes fiers de ça en quoi alors on ne va faire 36 ans d'échec oui alors moi je propose des choses mais quand je vois que nous nous dirigeons vers 36 ans d'échec vous voulez que je croise les doigts parce que nous sommes un groupe ah non pas du tout nous sommes pas tous nés pour échouer à chaque fois une fois deux fois oui mais ça doit s'arrêter à un moment donné pas de 36 ans d'échec ok c'est un peu ça bon puisque nous parlons de votre position vous n'acceptez pas tout et on va parler un peu de les id martin faillouille qui est le président de décider votre président il ya en 2018 il ya en 2018 mais qui n'a pas pris fonction et puis qui refuse que ces partisans postule à la à l'élection de 2023 qui vient de passer comment avez vous trouvé la position de martin faillou d'avoir interdit aux membres de décider de ne pas se candidater à l'assemblée nationale et provinciale mais par contre lui-même il revient et ses candidats je ne voudrais pas qu'on résume tout en martin faillou c'est le président du parti nous lui donnons tout le respect qui lui revient mais ça reste un compétiteur politique ça reste un acteur politique comme nous tous donc oui c'est vrai c'est le chef du parti comme dans la plupart des cas au congo on voit le chef dans partout et dans tout donc c'est normal que les gens pensent la chose de cette façon là en 2018 moi j'étais candidat toujours compte de la mouka ou à la députation nationale au mohamba pour les idées oui oui ne pas pour les idées pour la mouka j'étais j'étais pas dans les idées donc je suis arrivé j'ai demandé à c'est que je sois sur la liste et on va placer sur un indépendant non j'étais mais la mouka c'est pas une partie ouais j'ai dit pas c'est au sein de la mouka il m'a dit ben patrick pas de problème mais moi je te suis je sais que tu es un garçon bon et tu peux apporter quelque chose et bien viens dans la mouka tu peux passer par un parti politique son parti politique arène à ce moment là parce que je sens qu'aujourd'hui c'est qu'au revoir les noms a changé donc j'ai je suis allé à travers arène donc j'étais membre enfin un candidat mais en 2018 vous saviez nous avions lutté franchement contre la machine à voter qui était en ce moment là illégal malgré ça vous êtes parti non je laissais m'a terminé pour les idées c'était donc à ce moment là c'était la machine à tricher évidemment parce qu'elle était illégal non reconnu par nos lois la loi électorale notamment nous avons dit non à cette machine à voter que nous n'allions pas toucher à cette machine à voter là mais je vais vous dire aujourd'hui mais c'est filet moi je suis le seul qui n'a pas touché à cette machine à voter mais j'ai fait la campagne électorale par contre mais j'ai dit je ne touche pas à une machine à tricher c'est pour vous dire que le président martin faillou il peut avoir ses positions en tant que humain ou en tant qu'il a des choses que vous n'êtes pas d'accord non 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 je vais je vais dire c'est cela mais il ne devrait pas diriger nos consciences c'est comme avec le temps c'est pas quelqu'un qui doit dire j'ai aussi là oui nous devons non c'est pas ce que j'allais dire diriger nos consciences nous devons tous avoir des consciences libres nos consciences devraient être dirigées par dieu en fait et par ce que nous avons accumulé comme l'expérience de vie comme voilà c'est ça nous devons une liberté de conscience ça c'est très important surtout pour les gens qui sont allés à l'école comme nous donc quand il a dit par la suite qu'il fallait aller quand même à cette machine avec cette machine à tricher moi je n'y vais pas et je ne suis pas allé monsieur philemon j'ai eu des barres avions je suis revenu voir ma famille au canada mais malgré ça tu es resté au sein du parti oui mais parce que ça n'a rien à voir c'est sa position il a touché moi j'ai pas touché c'est comme on dit la bible dit vous ne tuez les points si quelqu'un tue mais c'est lui qui a tué c'est le coupable c'est pas moi alors en 2023 on va là en 2023 oui allons-y en 2023 j'étais déjà parce qu'on doit parler pays là jusqu'à là on n'est pas encore entre les pays on va parler il y aura beaucoup de choses à se dire c'est ça en 2023 j'étais déjà au sein de les idées comme membre donneur cadre oui donc j'étais candidat à la députation nationale toujours pour le mouamba parce que j'ai j'ai une vue sur le mouamba un compagnon débat c'était toujours pour le mouamba et j'étais à kinshasa j'ai fait des mobilisations comme je les ai toujours fait et puis j'ai apprêté mon dossier j'ai tout apprêté lorsque on nous a fait comprendre qu'il y avait des vérités à la fraude notamment à cause d'un fichier électorale qui était il y avait une fraude qui s'est préparé déjà mal auditée évidemment ça interpelle notre conscience parce que nous avons des valeurs mais attendez plus attendez plus on va avancer il ya une chose qui m'intrigue moi qui me dérange c'est que malgré vous saviez qu'il y avait une fraude qui s'était préparé malgré vous saviez que les machines étaient truquées mais vous êtes allé postuler vous êtes allé aux élections vous vous allez trouver quand besoin vous c'est qui je ne suis pas allé aux élections patrick louyindou là oui faut faire la nuance je répète ici que martin fayounou n'est pas louyindou là où nous pouvons prendre des décisions ensemble mais ma conscience c'est celle qui prend la dernière décision alors nous avons été à kinshasa j'ai préparé ma caution tout qu'on sort j'ai préparé même mes suppléants et j'ai donc préparé tout ce qu'il fallait préparer et j'étais là et puis je m'assistais à la conférence de presse où on a pris la décision de ne pas déposer le temps d'attirant aussi longtemps que nous n'aurons pas une audite sérieux fiables du fichier électorat j'étais là maintenant vous allez-y j'ai mené là et puis qu'est-ce qui s'est passé ensuite j'ai pris les bagages parce que la famille est ici je suis donc revenu passer du temps avec la famille je n'ai pas été aux élections avant les élections j'ai appris par la suite que le président a changé d'avis oui je ne sais pas dire s'il a changé de lui-même ou poussé par la mouka ça je ne peux pas le dire alors j'ai appris qu'il avait qu'il allait partir aux élections et je me suis dit bon c'est le président du parti par loyauté je veux le soutenir et j'en profiterai pendant cette campagne pour parler de la louyindologie mais vous quand vous avez appris la nouvelle et que le président avait changé d'avis il est retourné ses candidats et ça vous a fait quoi je vais être franc avec vous oui ça m'a bien fait du tout parce que moi j'avais pris ma décision vous attendiez à ça non c'est un humain les politiques congolais ils peuvent changer en n'est pas possible moi je suis pas lui je suis dans le parti mais je ne suis pas lui donc moi par contre quand je prends mes décisions je ne les change pas je vais jusqu'au bout de ma logique c'est ce que je fais tous les jours d'ailleurs est-ce que vous avez toujours une place au sein de les idées malgré vos positions mais ils m'ont jamais envoyé veine comme sur les disciplines vous êtes là mesdames et messieurs serrez vos ceintures parce que là maintenant on va parler pays c'est vrai que c'était juste un peu de pour le juste pour rentrer dans le vif du sujet et là on est dans le sujet mais c'est pas très loin de la lille ou de logis l'une de logis c'est quoi la lune de logis vous allez voir que c'est mon nom est caché là-dedans j'ai oui nous là c'est une science qui étudie plus loin de la logis ça ressemble à science ça ressemble à idéologie ça ressemble à étude oui mais en fait la lune de logis c'est pratiquement on va dire une sorte d'idéologie mais en réalité ce n'est pas une idéologie en soi une sorte d'idéologie ou c'est une sorte de des conceptualisations d'une idée de la politique c'est une façon de montrer aux gens où est-ce qu'on peut aller si on veut faire la politique autrement on doit aller faire une valeur parce que la lune de logis ça fait trois valeurs seulement qui sont mis ensemble lesquels vous lister le patriotisme l'intégrité et les compétences vous savez il ya une multitude de valeurs dans ce pays dans le monde mais nous avons compris un peu mieux après une réflexion minutieuse que pour que la politique au congo s'efface autrement il faut marier ces trois valeurs là et si vous regardez très bien les gens les politiciens qu'ils soient au pouvoir à l'opposition ils manquent en chacun une partie et une fonction l'une de trois valeurs ou deux ou certainement le 3 ce qui fait qu'il faut rien attendre de ces gens là quand on manque ces valeurs il faut rien attendre des patriotismes et c'est quoi c'est c'est l'amour inconditionnel du pays tout le monde dit oui mais il faut les vivre c'est ça le problème il faut le vivre l'intégrité c'est la propriété morale vous voyez ils viennent tous en veste et en cravate les voleurs et des pierres certains observent des voleurs et ses taises ils sont des complices d'autres c'est décharge des responsabilités d'autres accompagnent même le voleur donc c'est l'intégrité on va peut-être à la détail plus tard mais il ya les compétences des compétences c'est quoi c'est c'est même là le socle les résultats vous ne pouvez pas faire une césarienne et la réussir si vous n'avez pas été à l'école c'était donc les gens viennent nous diriger et certains n'ont rien mais ils ne savent rien au doigt ma relation m'assez d'arrivée au kembana et tout à fait ça c'est à tous les niveaux donc les gens se choisissent parce qu'ils ont été ensemble un mois donné ils ont des photos ils ont des de la nostalgie du passé et l'avancé dans ce qu'ils peuvent conduire un pays en un club d'amis c'est ça ça fonctionne pas donc trois valeurs ces trois valeurs moi je me dis si on focus sur ça et bien on peut arriver à faire un changement de mentalité on peut arriver à sélectionner les meilleurs congolais parmi les cinq millions qu'il ya aujourd'hui parce qu'imaginez vous c'est comme en statistique nous avons une population les cinq millions d'habitants mais nous sommes incapables de nous choisir 2000 ou 3000 meilleurs ce sont les mêmes qui continue oui mais justement parce que la nature horreur du vide les gens qui ont fait le fond des études qu'il faut les gens qui ont les compétences les qualités qu'il faut comme je parle des propriétés morales et reste ces gens sont enfermés dans leur petit bureau ils attendent que leur salaire soit fixé par des moribonds politiques quand vous voyez la république aujourd'hui sous quel oeil vous voyez la république est ce que comme vous avez dit d'abord à l'entrée que elle est presque mort c'est il est retenu par des machines est ce qu'il ya possibilité avec une nouvelle génération qu'ils ressuscitent et qu'ils reviennent en bonne santé c'est l'idéal les gens pensent souvent qu'on ne peut pas atteindre l'idéal mais oui on peut atteindre l'idéal parce que généralement de l'idéal c'est quelque chose qu'on poursuit souvent la terre par mais souvent mais on peut atteindre idéal idéalement c'est qu'il faut que notre pays aujourd'hui c'est si on pouvait le dire de cette façon là c'est détruire tout le monde et créer de nouvelles personnes créer de nouvelles personnes scientifiquement ou physiquement non des nouvelles personnes en termes de valeur c'est là où je suis en termes de valeur c'est ce qui manque on a ils sont tous passés devant la télé pour dire que le commune problème d'hommes vous avez suivi ça oui mais est-ce qu'ils définissent c'est quoi l'homme et cette réponse vous avez oui c'est ce que je viens de vous dire l'homme c'est la lune d'eurochie l'homme ce sont les valeurs et vous pensez que les collègues doivent vous faire confiance ont pas forcément fait confiance à l'une doula à faire confiance à l'homme l'hombe est passé non oui je me disais d'erreur le rang des écoles est passé et tienne je sais qu'elle est passé l'une doula pas ça il faut faire confiance aux valeurs parce que les valeurs vont toujours demeurer c'est possible oui très possible surtout que nous si nous ciblons la jeunesse parce que la jeunesse c'est quoi en fait la jeunesse c'est la puretie en général la jeunesse c'est le début de commencement la jeunesse c'est la sincérité mais si on s'occupe pas de la jeunesse elle sera corrompue c'est comme ça que c'est ces vieux politiciens là ont compris cela qu'ils essaient d'emprisonner les jeunes dans les carcans comme ligue de jeunes 2 et ils utilisent ces jeunes là ils sont tentés les corrompre et ces jeunes aujourd'hui vous allez voir dans la plupart des partis politiques même dans mon propre parti politique les réfléchissent par procuration non même dans mon propre parti politique les idées il ya beaucoup de jeunes qui sont contre les prises de position pourquoi parce qu'ils sont formatés pour reproduire un système que nous voulons qu'ils partent on vous traite des récalcitrons c'est de décider ben c'est sûr c'est possible j'ai déjà entendu parler de ça mais récalcitant parce que je ne suis pas faillouiste je ne suis pas un cerveau à vendre mais c'est tu d'un côté cher à la république et le président martin fallouni a rien contribué et vous avez la dette morale de rembourser la huile et a fait par vous par vos services mais vous savez mais c'est philemon oui moi j'ai eu des très longues discussions avec les présidents martin fallouni c'est une exception c'est un sujet de quoi là si on peut le savoir viendrait toujours politique on n'a jamais parlé d'autres choses que politique avec moi avec les gens que je côtoie je sais de quoi on doit parler je ne m'embarque pas à n'importe quelle discussion avec le président martin fait nous n'avons pas les que politiques et une dernière fois la dernière fois d'ailleurs on a fait que les cinq heures du temps rien qu'elle lui est moi maintenant on a parlé que des politiques oui c'est je suis convaincu qu'il me connaît mieux que n'importe quel politicien pour vous il connaît vos projets il connaît il a mis là il a peur de vous non 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 j'ai lui ai dit en face ça je le dis à la télé il va les îles vous soyez lui dit en face un jour la joue le même jour là d'ailleurs que j'ai poursuivi les combats là où il va s'arrêter alors où est-ce qu'il va s'arrêter parce que j'en pense souvent que les gens s'arrêtent parce qu'ils démissionnent pas non 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 mais il va s'arrêter sur le plan idéologique moi je poursuivrai les combats parce que le combat du président faillou nous c'est le combat d'un congo digne prospère et grand mais pour connaître un congo digne prospère et grand nous devons mettre en place les stratégies qu'il faut sinon ça va rester dans le slogan sinon nous allons faire 36 ans des luttes sans 100 résultats comme les autres ça va rester dans les slogans on fera 36 ans 37 ans sans que rien ne change c'est vrai que rien ne change jusque là au pays la souffrance continue à grimper l'insécurité on n'en parle même plus la santé il n'y en a pas l'éducation baisse du jour au jour rien ne marche au pays on sait pas est ce que c'est jésus qui doit descendre pour diriger le congo pour que les 100 millions les 120 millions de congolais reprennent le sourire qu'ils ont perdu d'ici et c'est là il ya d'ici là 30 ans monsieur patrick est ce que vous pensez que félix si c'est qu'est dit le mot président de la république de la république démocratique du congo est la bonne personne à la bonne place c'est c'est une très bonne question je vais vous répondre avec sincérité parce que dans mon engagement politique comme je viens de le transport de laisser transparaître d'un taux là oui j'ai fait je parle plus par mon cerveau que par mes instincts oui je prends les temps d'analyser les acteurs politiques c'est comme ça que justement je me suis fixé une date de 2030 toi ou quoi par un souhaitant n'ont pas 28 parce que j'ai compris que je ne suis pas sûr que tous qui sont là ils vont aider les pays à aller de l'avant un jour je suis pas convaincu il ya personne qui m'a convaincu c'est comme ça que je me suis dit bon on va être prudent on va faire une chose autrement nous allons évoluer avec eux nous allons leur fixer une carte victoire qu'ils ne peuvent pas traverser félix c'est la bonne personne ou pas je vais répondre aujourd'hui oui répondez parce qu'il ya des millions des congolais qui vous écoutent et qui veulent savoir ça on peut être une bonne personne ou une mauvaise personne ça dépend de là on se trouve du contexte aussi aujourd'hui nous sommes je suis plus préoccupé moi patrick je suis plus préoccupé par ce que se passe à l'est du congo on va arriver sur ça aussi on va parler de ça je suis préoccupé par la balkanisation du congo je suis préoccupé par par l'est du congo je vais m'arrêter là et par rapport à cela je pense qu'aujourd'hui nous avons sauf preuve du contraire parce qu'il faut il faut juger les gens dans l'action tout ce qu'ils disent qu'ils feront il faut pas tout de suite croire que c'est ce qu'ils vont faire aujourd'hui je pense que félix est la bonne personne pour pour nous conduire à la guerre contre cadamé pour la bonne personne aujourd'hui je pense pourquoi pourquoi parce que il est en train de mettre tout en oeuvre ou anéantir cadamé pas seulement militairement beaucoup plus diplomatiquement parce qu'aujourd'hui si le congo est par terre c'est parce que la diplomatie n'a pas existé ou elle était topier vous n'allez peut-être pas voir les résultats comme ça tangible parce que les gens sont habitués à regarder au bout du doigt quand vous leur pointez le ciel mais ces messieurs est véritablement en train d'inquiéter le système qui a toujours perduré à l'est de notre pays le résultat pourrait venir demain après demain mais aujourd'hui c'est la bonne personne c'est la bonne personne pour lutter contre l'esprit hégémonique de cadamé c'est ce que vous pensez que le deuxième mandat il le mérite et il avait vraiment besoin pour changer les choses il le mérite ça je ne pourrais pas dire qu'il le mérite parce que j'ai vu de quelle manière les élections se sont passées donc on n'a jamais vu dans le monde des gens qui ont les dévôtés pour une seule journée sans raison ils vont voter pendant sept jours les gens qui avaient des machines à voter chez eux et à la maison et puis et puis et puis des gens qui qui vont voter alors que l'audit du fichier électoral a été biaisé et des gens qui n'ont pas vu la liste des électeurs et qui s'est faute dans les élections c'est comme ça je suis pas là ces élections là donc ok donc je ne suis je ne suis pas certain qu'il mérite ce mandat ok mais il y a des gens qui ont validé cela en participant aux élections et les présidents moussica tombier c'est le président martin fayoulou c'est c'est eux qui ont validé ces élections en participant pas moi du tout c'est ça le problème que nous avons aujourd'hui nous contribuons d'une manière ou d'une autre à la pérennisation de la situation qui est là quand nous disons que les élections sont fauduleuses de départ mais pourquoi nous y allons c'est nous même en d'autres termes c'est comme ça que j'ai moi je l'ai dit il ya eu conseil national de décider récemment ils ont pratiquement remis sur la table un combat sur la vérité résume et j'ai dit tout de suite que j'ai rejeté ces conclusions là ok mais s'ils estiment que je n'ai pas la liberté de rejeter les conclusions mais ils vont mettre devant comme ça les disciplines mais j'attends je n'ai pas vu pendant ses libertés d'expression dans les idées bien sûr la lune une liberté d'expression on laisse tout le monde parler c'est que bon lui semble on va parler de la guerre à l'est ça fait 30 ans aujourd'hui que le pays est en guerre malgré les les rencontres ni rien ne change la guerre persiste les gens continuent à être tués les femmes à être violées et là même il ya eu même des bombes qui sont tombés dans un camp des réfugiés qui n'est pas vraiment catholique on me le dit quelle solution pour mettre fin à la guerre aujourd'hui la solution mais c'est celle que tu sais qu'elle est en train d'appliquer beaucoup de diplomatie et une préparation à la guerre c'est ce qu'il est en train de faire les gens critiquent ces voyages mais il va passer la coulée douce dans ces voyages il fait la diplomatie parce que les gens qui veulent que la guerre ne finisse pas au congo c'est pas qu'à gamme et c'est pas nous c'est venu ces gens qui veulent que la guerre ne finisse pas ce sont les bosses qui sont dans les pays occidentaux ça veut dire que c'est ce qui dit est en train justement d'aller là où il faut aller décourager les instigateurs oui derrière le marionnette on se prépare à se battre contre le rwanda mais en réalité nous devons décourager le soutien du rwanda et c'est ce que tu sais qu'elle est en train de faire alors pour ça comment moi en tant que patriotes malgré vous êtes de l'opposition oui mais l'opposition ça veut rien dire dans ma tête rien du tout il y a un salaire pour les opposants non mais alors ça veut rien dire dans ma tête c'est une position juste oui c'est une posture parfois pour certains qui veulent aller au pouvoir après je pense que nous devons s'appeler opposants et dire non à tout mais je suis pas de cette race là ok nous c'est la république c'est l'indologie je vous ai dit c'est la république qui prime en premier tout à fait donc c'est comme ça que j'ai dit que tu sais qu'elle était l'homme de la situation aujourd'hui ok parce qu'il est en train d'appliquer exactement ce qu'il faut appliquer beaucoup de diplomatie et une préparation à la guerre même si les résultats ne se voient pas aujourd'hui ça c'est les résultats mais aussi il est un peu mal à l'aise effet il pourrait être mal à l'aise parce que pendant qu'il se fait ces combats là il ya des gens qui dilapident la caisse de l'état qui sont malheureusement on va arriver là bas sur la dilapulation des caisses de l'état mais si c'est que tu n'étais pas là qui devrait être à sa place si on vous demandait de choisir quelqu'un pour le remplacer je dis que martin faillou c'est le meilleur de cette génération il est meilleur que tu sais qu'est dit à mon point de vue ok c'est pas parce qu'il est le meilleur que tu sais qu'est dit que tout ce que tu sais qu'est dit fait est mauvais non c'est ça le problème faut pas faire des raccordements frauduleux faut pas voir les diables par vous oui il est le meilleur je présume qu'il est le meilleur parce qu'il n'a pas encore dirigé un pays je présume qu'il est le meilleur à cause de mes critères des valeurs selon la manière qui vous dirige il dirige le parti de les idées c'est non non c'est pas ce que j'ai fait dire seront mes critères des valeurs on peut avoir toutes les valeurs et ne pas les appliquer fortes concrètement j'ai pas des valeurs de l'homme parce que les pommes du commo c'est un point d'or ouais j'ai pas des valeurs de l'homme quand est-ce que la constitution a-t-elle besoin d'être revu ou changer à chaque fois que nous allons estimer qu'il ya des failles que l'on devrait corriger à chaque fois est-ce que le besoin est là oui j'ai commencé par me présenter si comme un temps qu'on voulait des pères et des mères oui pourquoi je les dis d'après vous parce qu'il est il est impérieux que nous puissions lutter contre l'infiltration au sort d'un structure de l'état y compris dans l'armée dans le commandement de l'armée en mettant des vrais congolais une des personnes loyales à la direction de certaines institutions et pour ça je pense la loyauté devrait d'abord commencer par l'identité les liens au sol au pays et pour ça je pense qu'il les lieux qui lisent chaque personne il faut pas qu'on ait des étrangers qui commandent notre armée des étrangers qui commandent notre république donc pour ça il faut toucher à la constitution parce que c'est pas très clairement dit à la constitution il faut citer des postes pour lesquels les étrangers ne peuvent pas occuper ceux qui ne sont pas congolais des pères et des mères c'est pour ça qu'il faut modifier la constitution y at il des points des points que vous avez un exemple c'est un exemple y at il un autre point de vous trouver que sur ce point ici on doit vraiment révisé certainement il ya d'autres points mais ça c'est le point que j'estime le plus important et puis s'il faut un autre point pour lequel on doit révisé c'est peut-être prendre des mesures peut-être un thème de loi si c'est passement la constitution mais prendre des mesures très ferme et fils avis de ceux qui détournent le fonds public et ceux qui trahissent la nation après le débat par exemple peut-être mieux l'encadrer mais il faut dissuader les gens vous savez vous êtes au canada ici les gens ne font pas n'importe quoi papa parce qu'elle est caméra partout mais parce que une première fois qu'on t'attrape là ça te reste dans la tête dans l'île les oui moi je me souviens et ma femme une fois a eu un ticket je crois de 234 dollars je ne trompe pas simplement parce que nous sommes sortis en métro et elle m'a donné sa carte j'ai mis dans ma poche et elle elle est descendue dans une station avant sans prendre sa carte elle a eu des contrôleurs ça n'arrive pas tous les jours c'était 234 dollars c'est resté dans ma tête et l'après la leçon oui elle va jamais me donner sa carte parce que ça pèse donc c'est vous dit qu'il faut dissuader il faut une certaine je me permets de le terme pour le congo un moment il faut une certaine dictature positive pour qu'on s'en sorte il faut que les gens crient on parle de peine des morts c'est tout le monde qui crie oui il faut que les gens crient mais le chien à boire la caravane passe le chien à boire la caravane passe mais les lomboc a courant exaté mais il a été battu à chasse au l'on est pour le mot il n'a qu'ils chassent à ma zone il a l'accessant du colo pour les athées mais il n'a pas un peu du mal à l'écho souhaité nous est là pour biba d'affo de ma quatre heures parce qu'on bouteillage et qu'au joyau temps pour comment les choses ok non comment à 7 heures pour l'on a dans quatre heures l'insécurité qu'on n'a pas aux éloignes balle où allons-nous mais et bandier l'été ça les problèmes le changement n'arrive toujours pas les gens pensent que le changement c'est un individu mais c'est un système oui c'est un système il faut réfléchir sur le système c'est pour ça que je parle de renouvellement mais c'est parce qu'il ya un garant des bons fonctionnements des institutions c'est vrai il ya une responsabilité en termes de leadership on doit se le dire oui parce qu'il est mais ça dépend j'ai parlé d'éducateurs positifs n'est ce pas vous savez les gens qui je donne exemple les gens des caisses l'argent de l'état ils en profitent pour voler et il parle de procédures d'urgence n'est pas vous avez entendu parler de ça non oui mais il faut se protéger du procédure d'urgence pour appréhender les voleurs mais quand il faut appréhender les voleurs c'est la justice qui doit faire son travail tout calmement il n'y a pas de procédure d'urgence comment ça fonctionne et les gens qui sont arrêtés les gens qui sont arrêtés ils sont libérés et là où ils sont pourtant dans l'argent dans les caisses et là où se trouve moi je pense c'est là où se trouve la responsabilité des félix parce que les gens qui occupent les institutions indirectement c'est lui qui les a mis là bas mais oui et si ces gens là qui sont la plupart proches à lui a dit une fois avant sa campagne électorale de 2018 il a dit aux amas taranga au salibou et la kanyo à ce moment là quand il disait ça il ne savait pas qu'il y ait une de canard et c'est la justice qui est une de canard ça veut dire indirectement ça veut dire quoi qu'il a le pouvoir ancien qu'il a ses pouvoirs il a ce pouvoir où il veut pas l'exercer c'est là où il exerce pas c'est ça le problème justement il a ses raisons soit il a parlé de l'escarbouche il a dit si jamais un seul congolais tombait il va répliquer il réplique pas il fait toujours pas ce qu'il dit j'ai commencé à comprendre un peu félix un peu et moi je crois qu'ils ne l'appliquent pas parce qu'il n'a pas besoin de perdre ces gens là qui d'une certaine manière sont importants importants pour lui j'ai dit d'une certaine manière pourquoi je ne sais pas aujourd'hui les gouvernements tard la sortie n'est ce pas bien sûr on a deux on a deux ministres maintenant mais d'après deux ministres en fonction d'après vous le problème c'est qui si un gouvernement ne sort pas c'est un chef qui ne tape pas le poids sur la table pour que le gouvernement sort pourquoi ne t'a pas le poids sur la table c'est la question qu'on pourrait se poser moi je pense parce qu'il ne veut pas créer des mécontents mais non il veut faire plaisir à ses amis et la république est en train de s'éteindre à petit feu c'est ça c'est ça c'est tout sa responsabilité vous allez voir les gens qu'on accuse de vol là on va les arrêter et puis ils vont sortir demain ils vont terminer les vice-premiers ministres des présidents de l'assemblée nationale ils font une bonne fonction dans l'état justement c'est là où il y a cette certaine légèreté incompréhensible de ma part mais sinon foncièrement j'estime que félix peut faire mieux je sais qu'on fait aujourd'hui petit coq non et c'est qu'il fait aujourd'hui à ses postes là parce qu'il est là il suffit qu'il se décide aujourd'hui d'améliorer les conditions sous ça des congolais d'arrêter tout ce qu'il faut parce que les gens volent pourquoi parce qu'ils savent qu'il n'y aura pas de sanctions ils savent qu'ils se disent bien c'est lui qui est là c'est un ami ou bien c'est lui qui est là il n'a pas le pouvoir parce que là on a beaucoup de chiffres on a je sais pas sur 11 millions de tournées pour les forages on a beaucoup d'argent de tournées pour les lampadaires on a presque 1.1 milliard dépenses du sénat et de l'assemblée nationale on a beaucoup 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 d'argent 300 millions pour la francophonie 300 millions pour le centre financier beaucoup d'argent qui peuvent servir la république qui peuvent créer et l'emploi à l'agriculture beaucoup de choses pour pour élever la nation mais qui se perd dans les poches des congolais des dirigeants mais aujourd'hui vous savez s'il ya un militaire qui refuse d'aller au front pour se battre contre m23 on va l'appeler traître on va appliquer la peine de mort comme oui peut-être que c'est un militaire qui n'a même pas 200 dollars de salaire mensuel mais si ils prennent des millions il faut de longues procédures qui les contentent un peu et puis après ils sont libres ça veut dire quelque part il ya un problème il ya un problème mais comment régler ces problèmes là il faudra que félix se mette devant tout le monde expliquer pourquoi il fait pas ça il va dire que c'est la justice oui mais il ya des moments où il s'est plus la justice quand on a appliqué la peine de mort est ce que c'est forcément la justice non il a tapé le pont sur la table mais aujourd'hui doit taper le point sur la table vous savez le peuple ne se soulève pas malgré tout malgré toutes les souffrances ça c'est un signe que même ces peuples là il veut voir tu sais qu'il dit là mais il veut aussi voir que tu sais qu'il dit puisse prendre des bonnes décisions parce qu'à un moment donné ce peuple là va s'est lassé d'attendre et qu'est ce qui va se passer c'est ça le problème c'est ça le problème parce que là le peuple bon monsieur patrick on est vraiment en train de chuter en 2033 on vous attend pour qui présente des républiques oui j'avais non d'éputé vous savez je n'ai jamais rêvé d'être un ministre ça je vais vous surprendre parce qu'aujourd'hui docteur de la ministre ça veut dire que je laisse tomber mes ambitions mes ambitions de cette lutte c'est mes ambitions ou cette lutte les ambitions c'est vraiment l'événement la classe politique ça je ne peux pas le faire en étant ministre parce qu'on est ministre on est assujettis à un homme généralement et on a on ne peut pas faire autrement que de suivre un programme du gouvernement et une façon de danser parce qu'elle est hors la majorité des termes à la situation déjà dans de la mauvaise manière donc j'essaie mais aujourd'hui demain ils vont m'aider en tout de suite parce que je ne peux pas pratiquer aux décisions irresponsables et souvent c'est ce qu'ils prennent vous le savez moi en 2033 je me projette comme candidat président de la république parce que dès aujourd'hui je suis en train d'économiser ma caution débattir petit à petit en caution et puis je suis en train de mobiliser les jeunes autour d'une idée je n'ai pas parlé d'un parti politique je suis délicité autour d'une idée parce que dans ma vision on apparaît on en parlera peut-être prochainement comme vous dites qu'il est en chute dans ma vision le peuple parti politique ne sont pas un problème je demande à tous les jeunes des problèmes c'est l'idéologie oui c'est l'homme je demande à tous les jeunes de demeurer dans tous les partis pour tous ils sont parce que tous les partis politiques dans le texte sont très bons il ya pas un parti politique qui prône la violence qui prône je ne sais pas la destruction du congo ils prennent tous un congo émergeant une méfant oui mais dans les faits quand ils prennent le pouvoir ce sont dans la majorité des cas des piètres alors pour régler ces problèmes nous avons décidé de faire autre chose autrement on va se mobiliser on va mobiliser la jeunesse partout elle est dans cette situation parce que c'est le jour on prendra la décision de faire un go chacun quitte là où il était ils vont rejoindre vous savez pour chasser un système il faut infiltrer le système il faut envoyer des gens dedans c'est ce que nous allons faire indirectement c'est ce que nous faisons chaque jour d'ailleurs dans tous ces partis politiques il ya des adeptes de la lune de logis je l'ai dit sans embâche sans avoir peur d'être contre lui là où ils sont certains le savent dans l'UDPS j'ai les adeptes de la lune de logis dans l'UNC il y en a et je me réunis avec eux au fur et à mesure nous nous recrutons parce que nous devons faire un effet boomerang on doit se recruter progressivement progressivement parce que les moments où le go sera donné nous savons le go sera en démetre en trois dans dix ans à l'écoute déjà j'ai vu un congolais qui met en place un programme qui va avoir lieu dans dix ans non nous ne sommes pas habitués à cela et nous nous allons faire ça parce que nous avons vu que dans le pays où nous sommes arrivés c'est des gens qui projectent ce qui va se passer dans quinze ans dans dix ans dans vingt ans alors nous allons prendre les racontes à ma peau de jamais la montée et aux au moins la barre nous avons progressivement progressivement et à un moment donné on va changer des tactiques on va aller très vite et dans dix ans moi je n'aurai que ma caution ça sera ma part ma caution des 100 mille dollars et le congolais les jeunes vont chacun se disponibiliser un dollar ou dix dollars ça n'est pas de chacun pour que nous puissions qu'à être capable de circuler avec la république il n'y aura pas des campagnes financées par soros justement qu'il a ça n'y en aura pas nous allons nous prendre en charge comme les autres se sont pris en charge vous avez vu les sénégalais sont pris en charge les gens m'appellent mais docteur faisons comme les sénégalais d'hémité en trois c'est trop long attention on va pas vite aux besoins nous n'est pas dans sénégal oui vous comprenez pour mon pays nous avons besoin d'un peu plus de temps et nous devons nous les donner ces temps-là et pourquoi les jeunes de jeunes doivent vous faire confiance oui les jeunes les jeunes peuvent me faire confiance parce que je suis en train de prôner autre chose et prôner les valeurs c'est que tous ceux qui sont là n'ont jamais prôné mais c'est la même chose c'est la même sur le même discours qu'on a toujours entendu c'est ça oui non seulement je prône les valeurs j'ai vis ces valeurs là je suis sur les réseaux sociaux où je suis dans la politique depuis plus de cinq ans parce que vous n'avez jamais occupé un poste on doit aussi le dire on sait pas si réellement est ce que c'est vraiment vous la bonne personne qu'est ce que vous avez fait déjà qu'est ce que vous avez réalisé vous n'avez pas essayé n'est pas non je parle je parle je parle dans les termes de diriger donc diriger dans la politique non non et c'est ça mais j'ai déjà une expérience professionnelle je vous ai dit que je suis médecin aujourd'hui là même aujourd'hui là je suis j'ai des médecins sous ma responsabilité dans un dans une délégation syndicale non seulement ça je suis je travaille ici au ministère de la santé du québec je gère des structures qui implique des hommes qui implique l'apport d'autres personnes non seulement ça j'ai fait une formation interdisciplinaire en santé ça c'est précieux c'est mon domaine je sais comment organiser les gens pour atteindre des objectifs et c'est même pour ça que j'essaye de projeter dans dix ans quelque chose qui s'est conçu progressivement avec les hommes les gros problèmes ce n'est pas en fait d'avoir une expérience professionnelle d'avoir occupé un emploi d'avoir servi à la notion il ya des gens qui ont occupé qui ont été avec dans les gouvernements des primes au bouton noël mais qui nous ont piqué 57 millions de dollars ou des prix kabila ou qui prennent des millions de dollars vous n'avez pas des millions disparus 6,1 milliards qui est de dépenses de l'assemblée nationale et du sénat c'est déjà qui ont toujours été dans les affaires c'est pas être longtemps dans les affaires qui garantit demain un comportement différent ça c'est juste la compétence mais je vous ai dit qu'il ya l'intégrité et il ya le patriotisme vous voyez vous allez voir que les gens compétents sont souvent des grands voleurs parce qu'ils ont développé l'intégral à la compétence même pour le vol et la tricherie quand ils veulent tricher ces procédures de chance vous comprenez monsieur patrick le une de là on vous laisse un dernier mot je pense que la nation entière vous suit et un mot pour convaincre en 2033 merci beaucoup mais suffisamment alors les mots c'est c'est presque les mêmes mots que j'ai toujours laissé à la fin des émissions en fait j'en appelle aux jeunes donc j'ai plus de 40 ans aujourd'hui j'ai 45 46 ans bientôt je ne suis plus jeune moi mais je vais vous servir des leaders parce qu'il vous manque justement des leaders des leaders qui vont vous perdre un leader je vais le dire comme ça qui va vous permettre d'intérioriser une certaine façon de faire et d'aller changer un système donc nous avons la ruine de logis pour vous les patriotes mais l'intégrité les compétences essayons de mobiliser autour de ces valeurs là partout vous êtes quel que soit votre parti politique de l'opposition de l'union sacrée ou qui n'ont pas eu des jeunes qui n'ont pas le parti politique quelle que soit votre tendance religieuse et nos tribals partout vous êtes commencer à comprendre c'est quoi les patriotisme c'est quoi l'intégrité c'est quoi les compétences parce qu'à un moment donné avant qu'on atteigne 20 33 nous allons passer à une vitesse supérieure et il faut il faut que nous puissions donner une date de victoire et nous l'avons déjà fait pour cette classe politique en 20 33 il faudra combattre un an au boulot car vous j'allez l'eau et son âge à la société et ça on ne peut pas l'obtenir en suppliant ces gens là il faut les forcer à partir et c'est ce que nous allons faire merci beaucoup il faut les forcer à partir parce que sans une nouvelle leur élève les choses resteront les mêmes parce qu'on a vécu longtemps avec les mêmes problèmes les mêmes situations rien n'est change donc il faut quand même une nouvelle classe politique avec la lyonologie pour changer les choses ils veulent tricher ces procédures du genre c'est par ici que nous mettons fin à cette émission j'espère que si vous avez aimé cette émission n'hésitez pas de les partager liker commenter donner vos impressions parce que c'est le premier numéro que nous faisons sur ce plateau j'espère que le prochain pourra être fou contactez nous sur afro canada télévision merci et à la prochaine merci